Mon Dieu, mon Dieu pardon de ne pas t'avoir répondu plus tôt, mais quand tu nous as écrit, quand tu nous as écrit que tu nous offrais la liberté, ça nous a laissé pantois. Nous, on avait l'habitude de se croire de bonne volonté, on avait l'habitude d'essayer d'entrer en relation avec toi, par nos actions, par nos gestes, par nos rites, et puis tu nous as envoyé cette parole, violente comme une gifle, « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque. Tu ne te prosterneras pas devant elle. » Alors là, ça nous a cassé le moral. Sortir de la maison, mais pour aller où ? D'abord, à la maison, on avait nos chefs, nos pères, enfin je veux dire ceux que l'on prenait pour nos pères. Et là justement, tu en as rajouté en disant « Tu ne prendras pas en vain le nom de ton Dieu. » Bon, on s'est tus au début, il n'y avait pas grand chose à riposter à première vue. On a dit « D'accord, d'accord, mais enfin à quoi allons-nous servir ? » Justement, tu nous attendais au tournant. Servir, nous voulions servir à quelque chose. Nous, nous voulions faire nous quelque chose pour toi. Tu dois mériter quelque chose en donnant un sens à notre vie. Alors là, tu as éclaté de rire. Ils étaient trop mignons vraiment, tous tes enfants, qui essayaient de prétendre t'aider sans arrêt à quelque chose. Tu nous as pris dans les bras, mon Dieu, je m'en souviens encore. Et tu nous as envoyé faire la sieste. « Tu dois respecter un jour de repos, disais-tu à l'oreille de chacun. » Mais nous, la plupart d'entre nous, on gigotait. « Je ne veux pas y aller, papa, je ne veux pas y aller. Il faut encore que je t'aide à construire la maison. » Pourtant, certains t'ont écouté. « Ils ont tous essayé un jour sur sept pour te regarder en face. » Des juifs, des protestants et d'autres. Peu importe qui ils sont d'ailleurs parce que ceux qui l'ont vraiment fait ne peuvent même pas vraiment en parler, tant ils sont encore vacillants de bonheur. Tout à coup, ils regardent tendrement les faibles humains qui les ont mis au monde, comme s'ils avaient compris que l'honneur ne revient pas aux puissants. Et puis, ils regardent aussi les choses qui se trouvent sur terre, comme s'ils avaient compris qu'elles n'appartiennent qu'à toi. Et qu'elles n'appartiennent qu'à toi, les choses. Alors vouloir les dérober, ça n'a plus aucun sens. Sans comprendre comment, ils referment même tout naturellement la porte de leurs yeux pour ne pas voler aux autres terriens le regard, le désir, le plaisir des corps de ceux qu'ils aiment. Ils veillent aussi à ne pas casser le souffle de vie de leurs ennemis, car il est devenu aussi précieux pour eux que celui qu'ils sentent couler dans leurs propres veines. Et c'est là, c'est là qu'ils se retrouvent en train de vivre dans un luxe éclatant, celui de pouvoir regarder droit dans les yeux chacun des humains qui croisent leur route, plus engagés par leur regard que par un écrit signé et scellé. Pour cela, ils ont troqué tous les autres luxes, tous les faux dieux, ils les ont jetés à la poubelle, ils en ont fait un feu de joie. Oui, tu le sais, ils sont nombreux sur la planète à vivre ainsi, à s'éveiller chaque matin en disant « merci ». Les pieds sur terre et les oreilles aussi, ils prennent aussitôt des nouvelles de leurs frères, elles ne sont pas bonnes. D'autres, d'autres, d'autres ailleurs te demandent pourquoi tu as permis tout cela, mais n'est-ce pas au contraire tout ce que tu avais essayé de nous interdire ? Et puis j'en connais aussi mon Dieu, j'en connais qui ne croient pas en toi, mais toi tu crois en eux, tu me l'as dit. Ils sont comme nous tous, sauvés par ta seule grâce, imméritée, et parmi eux, j'en connais même mon Dieu qui ont deux mots à te dire. D'ailleurs, moi aussi mon Dieu, j'ai deux mots à te dire, oui, deux mots, pardon et merci. Sous-titrage ST' 501